Bonjour à tous, bienvenue dans le Donjon 3 de Mystery of SolarUSDX, c'est toujours la solution en vidéo, et je suis toujours, comme dans l'épisode précédent, en compagnie de Tib. Bonsoir Chris, bon et bonjour aussi à tous. Voilà, donc dans l'épisode précédent, nous avions obtenu les bombes, la lanterne, le boomerang, donc énormément d'objets déjà. Tout plein, tout plein en effet. Et nous voici dans le Donjon de Maître Arbre Or, donc l'arbre maléfique qui est au nord de ce couloir. Évidemment, ça sera le boss du Donjon, mais on ne peut pas l'atteindre, parce qu'on ne sait pas nager. Trop simple. Les graphismes toujours signés New Link, on ne le redira jamais assez, New Link, on t'aime. Oui, on t'aime, mais la particularité de ce Donjon, c'est que les graphismes des murs sont custom, donc vraiment là, fait par New Link. Ils ne viennent pas de Link to the Past. Le sol, par contre, il vient de Link to the Past. Alors, un interrupteur qui ouvre une porte. J'espère que jusque là, j'espère que ce n'est pas là que vous étiez bloqué, si vous êtes bloqué. Comme on disait, on soulève tout, on nettoie tout. Là-haut, il y a encore de l'eau, avec un coffre en dessous de l'eau. On ne sait toujours pas nager. On ne sait toujours pas nager. Donc là, le Donjon, il donne envie, il fait croire qu'on va avoir les palmes. Mais malheureusement, vous pourriez, sans vouloir vous spoiler, vous pourriez tomber de haut. Alors, j'ai trouvé une petite clé sous ce vase, en suivant le conseil que tu viens de donner à l'instant. Et ici, on a un statut cyclope. Donc si on se souvient bien, il faut tirer une flèche. Et l'eau disparaît de ce bassin. Ceux qui nous laissent accéder à un autre interrupteur. Les interrupteurs en emmènent à d'autres, qui en emmènent à d'autres, etc. Voilà, il y a trois à la suite. Enfin, trois de types différents. Un interrupteur au sol, un interrupteur dans une statue, et un interrupteur style cristal. Alors, les ennemis, là, ça c'est des ennemis végétaux, créés par notre graphiste. Préféré. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'a dit, vous me citiez beaucoup trop dans vos vidéos. On ne peut pas trop faire autrement. Ça fait déjà trois fois qu'on parle de lui, depuis qu'on a commencé cette vidéo. On a une petite clé, on peut ouvrir ça. Et c'est nécessaire pour pouvoir allumer les bras zéro. Voilà. Donc, avec la lanterne, comme précédemment. Là, je vous conseille de courir. Parce que les autres, ils sont un peu loin. Ils s'éteignent, non ? Oui, oui, ils s'éteignent au bout de... Ils s'éteignent après, au bout de quelques secondes. Ils s'éteignent au bout de sept secondes, si je me souviens bien. Donc là, je crois qu'on est obligé de courir pour pouvoir ouvrir cette porte. Mais une fois que vous l'avez fait, ça reste sauvegardé. On va aller voir par là. On soulève. Bon là, il n'y a rien d'obligatoire, mais il y a des petits cœurs et des choses comme ça. Certains vases donnent des objets aléatoires, et certains sont programmés pour donner toujours, par exemple, un cœur, un rubis. Ou une fée, dans certains cas. Quand on approche des boss, c'est toujours des fées. Ceux-là, ils sont assez difficiles à battre. Ils sont un peu plus coriaces. Les ennemis sont de plus en plus forts. C'est-à-dire qu'ils font plus de coups pour les tuer, et ils font plus de dégâts. En plus, ce n'est pas toujours facile à travers les barrières comme ça. Donc là, on doit les tuer tous pour ouvrir cette porte. Ensuite, des statues. Au loin, un bruit. Je crois que c'est dans Secret of Mana qu'il y a des dialogues comme ça. Au loin, un bruit, et puis on entend un bruit de fond, un mécanisme qui s'est déclenché. Et ça fiche au loin, un bruit. On se retire, etc. Dans ce cas. Voilà, là, on a retiré de l'eau. Oups. C'est embêtant avec leur épée. Pour ces chevaliers, pour les avoir de la droite ou de la gauche, la méthode, c'est d'essayer de se placer légèrement au-dessus d'eux, pour essayer d'atteindre la tête. Si vous êtes juste en dessous d'eux comme j'étais, c'est un peu compliqué. Sinon, la technique, c'est le boomerang. Et quand vous êtes déjà trop près, c'est pas toujours possible d'utiliser le boomerang. Oui, aussi l'arc. L'arc, il est puissant. Il est nettement plus puissant que l'épée. Seul problème, les munitions sont encore assez limitées à ce stade du jeu. Ça va, il y a quelques cœurs. Des petits cœurs, ouais. Jeter des vases aussi, c'est assez puissant. Bon, alors là, les téléporteurs, on va y aller juste après, parce que d'abord, on a un petit mécanisme à débloquer. Ah oui, ouvrir l'accès au coffre, c'est plutôt pratique. Boum, assez. Et c'est encore... Bon, on rappelle, depuis la version 1.4 de ZSDX, il est plus nécessaire d'avoir les bottes de Pegas d'équipé. Pour les utiliser. Pour l'utilisation. Si vous avez une version précédente, vous vous demandez comment je fais. Moi, j'appuie juste sur la touche Action, donc par défaut, c'est Espace. Alors, téléchargez la version 1.4. Ou quoi qu'il en soit, la version la plus récente, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la 1.4. Mais ça risque de changer. Ça changera, puisque la traduction anglaise, qui est bientôt finie, donnera lieu à une version 1.5. On remercie les traducteurs pour le travail qu'ils font. Oui, il y a 6.000 lignes de dialogue à traduire. C'est un travail colossal. Donc là, on a activé un interrupteur qui nous libère un petit passage pour pouvoir se promener plus rapidement la prochaine fois. Et nous voici dans le premier labyrinthe dans le noir du jeu. J'ai horreur de ces trucs-là. Eh oui, moi, celui-là, il est vraiment pas facile, en plus. Ah non, non, non. Il est assez grand, hein. Non, non. Ah non, moi, dans tous les Zelda, les labyrinthes dans le noir, c'est vraiment un truc que... Donc, en gros, là, j'en reviens au début. Au début, vous allez à droite. Et ici, vous avez plein de choix. Tous les choix du haut, ils marchent pas. Les trois premiers, parce qu'ils sont reliés entre eux. Enfin, c'est des impasses. Et les deux du bas, ils marchent. On va prendre celui-ci. Je sais pas si j'ai été clair. Mais bon. Vous avez qu'à suivre. J'ai eu. Et là, pour ne pas simplifier les choses, on a activé un interrupteur. On a entendu un petit bruit de quelque chose qui s'ouvre, mais on sait même pas ce que c'est. Ni où ? Et en fait, on a libéré l'accès à un fragment de cœur. Je reviens sur mes pas. Bah, il est là, le fragment de cœur. Et l'accès, il est juste là. Après, l'atteindre, ça sera autre chose. Donc, je reviens tout en haut, tout en haut. Et cette fois-ci, je vais à gauche. Et je longe le mur. Ici, il y a une salle, mais il n'y a rien d'intéressant. On peut regarder sur la carte, d'ailleurs. Je suis dans une petite salle. Et vous voyez la taille du labyrinthe ? C'est la salle centrale de cet étage. C'est quand même relativement grand. Ça peut faire peur. Il y a plein de monstres, on ne les voit jamais à l'avance. L'astuce, dans ce genre de labyrinthe, c'est de faire une exploration vraiment méthodique. C'est-à-dire ne pas courir dans tous les sens, bien essayer de suivre les passages que l'on emprunte. C'est super important si on évite de se perdre. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ici, on arrive à un escalier. Et là, hurrah, de la lumière. On est au premier étage. On a un long couloir, avec pas grand-chose à part des monstres. Qui t'ont bien arrêté dans ta course. Ils m'ont stoppé net. Tous les monstres ne sont pas traversables avec les bottes de Pégase. Donc là, j'ai ouvert un passage pour revenir en arrière plus facilement. Un raccourci. Et deuxièmement, on va avoir un petit coffre. C'est une clé, je suppose. Gagné. Ah. Alors pour ceux qui connaissent bien les musiques du Alling to the Past, ça c'est la musique des donjons qui sont dans le monde des ténèbres. Alors que les deux précédents avaient pour musique les donjons du monde de la lumière. Ouais. Alors je reviens une fois de plus au point de départ de ce labyrinthe. Maintenant, on va prendre le chemin tout en bas. Celui-ci. Qui, normalement, si je me souviens bien, nous fait pas aller dans la partie est du labyrinthe. Oui, exactement. On va aller vers l'est du labyrinthe. Et c'est là qu'on va trouver une serrure. Enfin, l'est du labyrinthe, en passant par le nord, le sud, l'ouest et le centre. Exactement. C'est le principe du labyrinthe. C'est pas drôle. C'est pas drôle, sinon. Voilà. Et on finit au nord-est. Après mûle, moulte tergiversation, une porte verrouillée. Et voilà. Un sol fissuré. On va tout de suite mettre une bombe. À l'instar de la grotte où on a reçu le sac de bombe. On tombe un étage plus bas sur un coffre. Et la magnifique grande clé. Grande clé, on le rappelle. On a les trois. On a la carte, la boussole, la grande clé. Oui, c'est bon. Voilà. La grande clé, on le rappelle, qui ouvre les portes avec les grandes serrures et le grand coffre. Cinq étages dans ce donjon. Il est quand même nettement plus vaste déjà que le précédent. Et c'est pas fini. On n'en est qu'au troisième. C'est que le troisième. C'est sûr que ça va empirer. Je pense que le plus long... Enfin, ouais. Pour moi, le plus long, quand je refais le jeu, c'est le huit. Ouais. Oui, oui, exact. Parce qu'on est obligé d'aller plusieurs fois de refaire tout un grand tour dans les profondeurs du donjon. Il est vraiment très très bien conçu. Très très bien conçu. Pour vous, au Metalizer, le huit. Ouais, le sept et le huit, oui, sont... probablement ceux qui... personnellement, leur détestent, qui m'ont donné le plus de fil d'artoeuvre. On va pas en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir si jamais vous en êtes pas encore là. Ah, non. Ce qu'on peut dire, c'est que le pire reste à venir, bien sûr. Et que la patience est la vertu du vrai héros. Oui. voilà, donc on a une grande serrure là, donc les petites clés ne fonctionnent pas. Pour l'ouvrir, il nous faut la grande clé. On a bien la grande clé récupérée précédemment. Et voici, mini-boss. Donc, une grosse araignée qui lance des petites araignées. et elle s'appelle Mowatula. Donc, bonjour Mowatula. Bonjour, ravi de te faire ta connaissance, mais on va pas... Le principe, c'est du taper sur la tête. Simple, efficace. Mais le gêne avec ses petites araignées. Alors, attention lorsque vous êtes projeté si d'aventure vous auriez un peu de mal ne pas être projeté dans les piques. Le combat risque de tourner très rapidement votre désavantage dans ce cas-là. Il y a un petit problème sur ce boss, c'est qu'il a pas d'ombre et ça fait un peu bizarre surtout quand il saute. Ça fait partie des choses que je dois... qu'il faut encore que je règle dans une prochaine mise à jour. Alors maintenant, elle tire 3 araignées à chaque fois. Et les araignées, elles veulent même pas que de l'hacker. Ah si, ça y est. Ah si, il y en a un. Ça y est, j'ai eu. Félicitations. Mais c'était que le mini-boss. Ah, une fée. C'est un mini-boss compréhensif puisqu'il nous donne une fée. Je crois que j'en ai toujours une dans mon flacon. Ouais, ouais. Exact. Et nous retombons à l'étage qui est entièrement plongé dans le noir. Dans une autre partie, de la viande. On est dans la salle tout en bas à droite. Ouais. Là, on vient d'ouvrir la porte. Qui nous permettra de sortir. Mais avant, prenons le grand coffre. C'est pourquoi nous sommes là. il s'agit du grappin. Il vole vers des endroits inaccessibles. Et le grappin permet de s'accrocher à plusieurs types de choses. Des vases, des statues, des blocs, des pierres. des blocs carrés qu'on a vus notamment au début du donjon. Ouais. Donc là, maintenant qu'on a le grappin, il faut effectivement retourner au début du donjon. Sauf que là, on est paumé dans le labyrinthe. D'abord, il faut retrouver la sortie du labyrinthe. Ah, nous y voilà. Bientôt. Et voilà ! Avec le grappin, par exemple, vous pouvez passer ici. Mais là, en l'occurrence, c'est pas très utile pour nous pour en ce moment. L'avant-dernière étape du donjon, une fois qu'on a la grande clé, la carte, la boussole et le trésor, il doit rester beaucoup de coffres. Il y en a un là-haut, un là-haut, et voilà. Donc on s'accroche sur les blocs. Ici, on ne peut pas passer puisqu'il y a encore de l'eau. Mais on va bien trouver une solution. Comme précédemment, il y a toujours une solution à un problème. Là, il faut pousser les blocs de la manière, de cette manière. Une bombe. Posez une bombe. Une statue de cyclope. Si vous poussez les blocs de la mauvaise façon, il suffit de redescendre à l'étage inférieur et de revenir. Pour la réinitialisation. Voilà. Comme par magie, les blocs reviennent à leur emplacement. Alors, petit détail concernant les statues de cyclope, le grappin, même si c'est pointu, ne les active pas. Tout à fait. C'est uniquement avec l'arc et les flèches. Ici, il y a un interrupteur. Vous vous demandez probablement comment on peut l'activer. Et vous croyez quoi je vais vous dire ? Une entrée derrière. Disons qu'il va falloir revenir plus tard. Comme sur le premier donjon. C'est l'idée. Mais beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Et on monte, on n'en finit pas de monter. Et nous arrivons tout en haut. avec le fragment de cœur qui est le présent dans chaque donjon. Maintenant, vous l'aurez remarqué. Oui, dans chaque donjon, il y a exactement un fragment de cœur. En gros, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas tout trouvé non plus. Si vous ne l'avez pas fini, le donjon à 100%, si l'on veut. Et voici la clé du maître. Et le fragment de cœur du donjon 1, justement, on l'a eu après coup. Après coup. si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez aller voir l'épisode 5. L'épisode précédent, oui. Bon, il ne me reste plus qu'à aller voir ce fameux maître arbror. qui ne veut que quand des coups droits. Hop, un petit coup de grappin. Voilà pourquoi. Voilà, j'utilise une fée. Oh, pas utile. Mais bon, on prend quand même. Les super tapis roulants made in Christopho. Ceux-là, ils ne servent vraiment à rien. C'est vrai qu'ils sont moches. Ah, écoute, chacun son rit en toi qui nous fait des énigmes et de la programmation de folie. J'ai voulu garder ceux que j'avais fait il y a 10 ans déjà dans RPG Maker. Ça remonte. Et voilà le boss. Mettre à bord une création de New Link comme d'habitude. Jamais, tu ne me vaincras. Et c'est encore New Link. Alors là, d'ailleurs, bravo, une fois de plus. Donc, il lance des... Comment peut-on dire ? Des racines maléfiques. Oups. Le but est d'immobiliser les racines. Une fois qu'on les a toutes immobilisées, elles disparaissent et l'arbre lui-même est immobiliser à son tour. Donc, on peut le taper avec l'épée à ce moment-là. Problème, il y a de plus en plus de racines et elles vont de plus en plus vite. Voilà. Boss qui avait fait couler pas mal d'encre sur le forum un peu après la sortie du jeu. Il était un petit peu bugué. Soit il était bugué, soit la stratégie était un peu... Il était trop facile aussi. Il a eu plusieurs... Il a eu besoin de plusieurs retouches. Là, j'ai pas trop de mal, c'est vrai. Ah, bon, j'ai pas encore eu. Hop, des nouvelles racines. Allez, c'est parti. Oups. Donc, il faut tous... Il faut re... Pardon. immobiliser à nouveau toutes les racines pour les conserver et immobiliser. Eh bien, dis donc. Parce que s'il y en a une qui redescend... C'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Ah oui, il n'y a plus qu'un coup. Et c'est ainsi que Maître Arbor rendit l'esprit. Voilà. La fin de Maître Arbor. Avec le réceptacle de cœur, récompose de votre dur labeur, et ça rime en plus. Oui. Le jingle. Et la traditionnelle salle de fin de donjon. Avec le troisième enfant de Solarus. l'un des huit protecteurs. Donc là, il en reste plus qu'un seul à sauver. Plus qu'un seul, on est fait. Et voilà. Ah, c'est vrai que j'avais pas pété le bloc du milieu, ça me gêne. Enfin, il faut faire le boulot. Un travail propre. Voilà. C'est plus propre comme ça. Maintenant, on peut arrêter l'épisode. Voilà. Eh bien, ceci conclut l'épisode 6. Eh bien, merci beaucoup, Thib. C'était très sympa. Eh bien, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Ouais, ouais. Merci à tous. Et à bientôt pour le prochain épisode, qui sera donc l'épisode 7. A très bientôt. Bye, bye.